If it's true, don't tell me she's prepared to let me go Ça se passe super bien, des belles rencontres humaines, musicales, vidéastes et tout, il y a tout le monde quoi, donc c'est... Non, puis tout le monde a envie d'être là, enfin ouais, tout le monde a envie d'être là tous les jours et pas rater des moments quoi. Donc ça c'est que ça se passe, c'est qu'on a pas trop raté le truc. On est sur un petit nuage depuis quelques jours quand même, malgré les problèmes techniques. Mais c'était pas gagné, c'était quand même, enfin je veux dire, hors des problèmes techniques, c'était pas gagné, c'était pas fait d'avance, étant donné les différences d'univers musical et en fait ça s'est vraiment, vraiment bien mixé. Ça va bien tourner, c'est vraiment assez fluide. Hyper bien quoi. Et du coup, ouais, être un peu mieux organisé, de façon peut toujours être mieux organisé. L'autre chose, c'est que je pense que le petit processus pour que les artistes soient choisis et se choisissent, devrait être un peu différent et un peu plus conséquent sur un temps un peu plus long. Là, ça s'est fait un peu, alors que ça fait longtemps qu'on parle du projet et qu'on le monte, ça s'est un peu fait très très vite. Et je pense que ça, il y a vraiment un truc à trouver, à penser pour que le projet commence déjà avant pour les artistes. Du côté d'Embrio, de Import-Export, c'était évident parce qu'eux, après c'est différent, c'est un centre culturel alternatif, ils ont une programmation tout le temps, nous à l'entretoise. Déjà, c'est tout neuf comme association et puis on ne fait pas que ça. Et puis du coup, le process déjà de trouver les artistes, ça s'est passé du coup en relation avec le melting pot. Mais en fait, on a juste passé des coups de fil, jeté trois idées comme ça et c'était un peu fait à la... Va comme je te pousse, si tu veux me pardonner mon expression. Je pense qu'il y a quelque chose à imaginer pour trouver les artistes et du coup, qu'eux aussi, peut-être les artistes soient en lien avant sans que ce soit un gros truc hyper complexe et tout ça. Donc il y a un peu de com, une rencontre des univers un peu des uns des autres. Et à la fois, peut-être pas. Non mais, je veux dire, à la fois, peut-être pas. Et peut-être que c'est très bien que les gens se trouvent le jour même et qu'on soit confrontés et il faille... Là, ça se passe bien. Peut-être que si c'est compliqué, ça aurait été d'autres gens, ça ne serait peut-être pas aussi bien passé. Donc voilà, c'est... Je sais pas. C'est pas du tout un one-shot, c'est pas du tout l'idée. Le principe même du projet, il est de... D'organiser ça et d'avoir tous les six mois, un an, un échange et que ça aille dans les deux sens. Ce ne sera pas forcément musical. Voilà. Six mois, j'avoue, avoir un peu de peine à y croire dans le début là. Ça va être un peu compliqué de trouver les fonds aussi vite et puis de... L'organisation, ça prend du temps. Parce qu'on n'est pas beaucoup et puis qu'il y a plein de trucs à faire. Mais tous les ans au moins, on va essayer de tenir ça tous les ans. Et puis après, si ça commence à marcher, ce sera plus facile de faire tous les six mois. Mais l'idée, c'est d'essayer de garder ce truc, d'être que... Avec de l'argent public ou si c'est pas que de l'argent public. Mais en tout cas, on ait des événements qui soient gratuits et en extérieur. Ça, c'est important. Sous-titrage ST' 501